Radio Classique 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand L'invité politique sur Radio Classique L'invité politique c'est dans quelques instants, pour l'instant c'est donc les coulisses du pouvoir avec Guillaume Tabard J'aime cette envolée de violons qui nous accompagne mon cher Guillaume Passionnant, il va falloir être à la hauteur, Emmanuel Macron a quitté le gouvernement Est-ce que vous considérez ce matin que sa candidature à la présidentielle est automatique ? Oui, elle est évidente, elle est logique cette candidature Si Emmanuel Macron a démissionné du gouvernement, c'est uniquement pour être totalement libre de se présenter à la présidentielle Quand il dit hier soir qu'il veut transformer la France dès 2017, ça dit bien ce que ça veut dire Et cette détermination est une douche froide et une humiliation en même temps pour François Hollande Car au début, c'était il y a à peine deux ans Le président a cru que son ancien collaborateur serait la carte qui allait l'aider, lui, à se faire réélire Puis ensuite il a compris que Macron voulait se mettre à son propre compte Mais le président se disait Il ira si je ne suis pas candidat, mais si j'y vais, il me sera loyal Hollande a cru jusqu'au bout que son ministre de l'économie ne serait qu'un candidat alternatif Et finalement, ça lui allait bien Mais avec la démission d'hier, le président a compris que Macron irait quoi qu'il arrive Et en tout cas qu'il tentera d'y aller quoi qu'il arrive, y compris contre lui Et donc après Benoît Hamon, Cécile Duflo et Arnaud Montebourg, voilà encore un ministre de Hollande Qui veut le battre ou le dissuader d'être candidat Passage par la primaire ou pas ? Non, bien sûr, pas de primaire, n'oublions pas Je ne suis pas socialiste En marche, ce n'est pas la gauche, ce n'est pas la droite C'est tout le système politique que Macron prétend bouleverser Ça n'est donc pas pour repasser par une procédure organisée par un parti qu'il croit mort Si il est candidat en 2017, ce sera évidemment sous son nom Et symétriquement, vous avez noté que Arnaud Montebourg, lui aussi, ne se sent pas obligatoirement lié par cette primaire socialiste Et c'est ça le danger pour Hollande Car la primaire était pour lui le seul moyen d'imposer un minimum de rassemblement à gauche pour espérer accéder au second tour La dispersion, on le sait, est suicidaire pour la gauche Mais le simple fait que Montebourg et maintenant Macron envisagent de se présenter sans se soucier de Hollande Montre bien, un, qu'il ne croit plus une seconde en ses chances de l'emporter Et deux, que le chef de l'État n'a plus la moindre autorité sur quiconque à gauche Luc Châtel est dans ce studio, est-ce que vous considérez que la droite peut se réjouir de cette possible candidature Macron ? Eh bien écoutez, elle aurait bien tort, car Emmanuel Macron ne se contente pas de torpiller François Hollande Il a aussi une popularité qui est forte à droite, notamment dans les milieux économiques Or, si le phénomène Macron a pu exploser avec une rapidité inégalée dans l'histoire politique C'est aussi parce qu'il y a globalement une envie de renouveau dans le pays Un besoin de personnalité nouvelle, d'un ton, d'un style nouveau Et à droite, avec un ancien président battu et un premier ministre d'il y a 20 ans L'offre Macron, c'est vrai, elle peut séduire Alors évidemment, il ne suffit pas de dire « je suis jeune et bonnerre » pour savoir présider la France Mais vous savez maintenant, de deux choses l'une Où tout cela n'est qu'un feu de paille médiatique Et on va voir Macron s'effondrer très très vite Ou au contraire, il est capable de présenter un projet solide Et alors, il va donner un coup de vieux à tout le monde, à gauche comme à droite Luc Châtel en direct dans un instant, merci Guillaume L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique Luc Châtel, bonjour, vous croyez donc à ce coup de vieux sur l'essentiel de la classe politique Que vous finalement représentez Ou est-ce que vous avez le sentiment que c'est une bulle qui va s'effondrer ? Moi je suis un peu circonspect par cette démission D'abord parce qu'on nous a expliqué pendant des mois qu'il y avait un grand marionnettiste Qui derrière gérait tout cela et tirait les ficelles qui s'appelait François Hollande Je veux dire, comme l'a d'ailleurs très bien souligné Guillaume Tabard à l'instant C'est une humiliation terrible pour François Hollande ce qui s'est passé C'est un affront Et Hollande nous avait expliqué qu'il faisait la synthèse entre l'aile droite et l'aile gauche Il n'y avait plus d'aile gauche depuis deux ans Il n'y a plus d'aile droite aujourd'hui Et la synthèse elle a fait pchit Deuxième élément C'est vous qui l'avez cru ? Qui avait cru que Hollande croyait que c'était possible que Macron reste ? En fait tout le monde a été dupe, Hollande, mais vous aussi ? C'est ce qu'on nous explique depuis des mois Moi je n'ai pas interféré dans les stratégies du Parti Socialiste et de l'Elysée Simplement c'est ce qui était expliqué Et François Hollande s'en est expliqué devant les Français Au moins deux reprises dans des grandes émissions de télévision Deuxième élément Moi je suis dubitatif sur cette stratégie Quitter le navire au moment Écoutez, le pays va mal économiquement Il est en guerre, mais il va mal économiquement Il est ministre de l'économie, Emmanuel Macron C'est un peu compliqué d'expliquer aux Français Moi je veux être utile à mon pays Mais je déserte alors qu'on est à croissance zéro Alors qu'il y a 5 millions de chômeurs Et qu'on doit se retrousser les manches pour redresser le pays Il y a une explication qui est celle qui donne Qui a un peu le sous-texte de son intervention hier soir sur TF1 C'est de dire au fond C'est pas à cause des Français que le pays n'est pas réformé Ce n'est pas à cause de l'économie française C'est à cause du système politique français Parce que ce système recycle les sortants Donc recycle Nicolas Sarkozy Pour recycle François Hollande Et qu'il faut passer à une autre génération Comme Justin Trudeau A ce moment-là qu'il aille jusqu'au bout Emmanuel Macron Il a passé les 29 minutes sur 30 De journal télévisé TF1 d'hier soir A nous expliquer que François Hollande était formidable Qu'il n'y avait rien contre lui Que tout ça, ça n'avait rien contre le gouvernement actuel Il a défendu les mesures Non mais l'habileté, c'est pas très habile Parce que c'est un risque de partir du gouvernement Vous expliquez aux Français en pleine crise économique Je suis ministre de l'économie Mais en fait, je serais plus utile à faire du porte-à-porte Et aller vous écouter Et ensuite expliquer que tout ça, le gouvernement, c'est formidable C'est un peu compliqué Ça fait un peu, j'ai envie de tuer le père Mais j'ose pas trop Ça fait un peu brutus au sabre de bois C'est celui qui a envie de tuer le père Mais qui n'ose pas l'assumer devant l'opinion Donc pour reprendre une formule célèbre Ça va faire pchit, d'après vous ? Moi je pense que ça va faire pchit Parce que demain matin Emmanuel Macron est un homme de grande qualité C'est pas en jeu C'est pas le sujet Simplement il va découvrir la vie Il va découvrir ce que c'est de pas être élu De pas avoir de racines De pas avoir de soutien C'est un peu ça le système du quinquennat Ou de la version américaine Regardez Trump, il vient de nulle part Je dis pas que c'est une candidature qu'on doit On peut pas comparer la situation américaine En France, la démarche de l'élection présidentielle Ça se construit pendant des années Et tant mieux Parce qu'il faut connaître le pays C'est justement ça qui conteste C'est-à-dire qu'il dit C'est ça qui empêche toute forme de renouvement Et toute forme de changement dans le pays Je ne suis pas d'accord avec ça On peut incarner des idées nouvelles Et du renouveau Tout en ayant des racines Et en étant élu En avoir une proximité avec les français Emmanuel Macron, il me fait sourire Quand il explique qu'il a découvert Le porte-à-porte avec les français Welcome Bienvenue dans les permanences d'élus De maires Qui tous les samedis matins Reçoivent leurs administrés Donc si vous voulez Il y a un décalage Entre cette espèce d'idéalisme Très bien De renouvellement de la politique Et ce que c'est que le rapport La relation aux français Une candidature à l'élection présidentielle Ça se construit Il suffit pas d'avoir été nommé Pour réussir Il faut à un moment se confronter Avec ce que le pays Prendre des risques Aller au contact des français Se faire engueuler Les écouter Construire Je voudrais poser une ou deux questions Sur cette affaire-là Et puis il faut parler quand même D'autres choses Parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets Est-ce que s'il construit Une force politique qui pèse Il peut y avoir à un moment Au fond Des alliances Qui ne sont pas les alliances prévues C'est-à-dire qu'il a dit Hier je suis de gauche Mais clairement je ne suis pas socialiste Mais est-ce qu'il pourrait Rejoindre une alliance Avec Nicolas Sarkozy Ou Alain Juppé Ou avec tout autre candidat de la primaire S'il arrive à créer 15% Ou 20% de gens Qui sont derrière lui Je ne fais pas de politique fiction Moi ce que je constate C'est que dans 8 mois Il y a une élection présidentielle Et que la droite républicaine Et le centre Ils sont en ordre de bataille C'est-à-dire que nous avons Un projet Donc ils ne font jamais appel A Emmanuel Macron Mais pourquoi Emmanuel Macron Il nous a expliqué Qu'il était de gauche Il nous a expliqué Qu'il soutenait la politique Du gouvernement actuel Il a été pendant 2 ans Le conseiller à l'Élysée De François Hollande Qui l'a soutenu Dans toutes les mesures Qui ont été prises Au début de ce quinquennat Et on ne peut pas dire Que ces résultats Ont été très glorieux Comme ministre de l'économie J'entendais ce matin 0,05 points D'impact sur l'économie Voilà Il quitte Bercy Avec une croissance nulle Zéro au dernier trimestre D'ailleurs comme Arnaud Montebeau Il y a 2 ans C'est le point commun Entre ces deux démissions Donc on ne peut pas dire Que ce soit très glorieux Est-ce que vous considérez Luc Châtel Je rappelle que vous êtes président Donc du conseil national Des républicains Qu'il faut maintenant Après ce qui s'est passé Ces derniers jours Une charte éthique Pour aller aux primaires Je pense qu'il faut Que un certain nombre De personnalités du parti Régulièrement Rappellent les règles Rappellent l'objectif L'objectif c'est quoi ? C'est que nous soyons tous Rassemblés le 29 novembre Derrière le candidat Qui aura été choisi Par les électeurs de la droite Voilà Ce sera nécessaire C'est normal Ça fait partie du jeu A toutes les élections A partir du moment Où il y a une compétition Une concurrence Il y a des moments Où ça castagne un peu plus Oui on a entendu des choses Juppé a dit par exemple De Nicolas Sarkozy Qu'il était inhumain Concernant la restriction Et le droit du sol Copé a dit Nicolas Sarkozy Qu'il ne faisait rien Ou qu'il n'avait rien fait Pendant son quinquennat Et François Fillon Tout le monde a en tête Les propos extrêmement durs Est-ce que tout ça Doit se stopper ? Bien sûr Je pense qu'il faut Revenir au débat de fond Et qu'est-ce qu'on met Dans une charte d'éthique Pour obliger les candidats Au premier ? C'est évidemment Toute la difficulté Parce qu'on en a parlé Je suis président Du conseil national Quel parlement du parti Donc j'ai à gérer Toutes les sensibilités Au sein du mouvement On en a parlé Au sein de la commission D'organisation de la primaire La difficulté C'est que vous allez faire quoi ? Vous allez mettre des sanctions Vous allez retirer des parrainages Vous allez empêcher Les gens de se présenter Ce serait compliqué Il faut plutôt en appeler A la responsabilité Des uns et des autres Moi j'ai une intuition C'est que Et je le vois Par rapport à ce que disent Les électeurs de droite L'intuition C'est que Celui qui dégaine Celui qui tire Contre un concurrent Immédiatement Il va le payer Dans les sondages Ils le font Immédiatement Non ils le font Écoutez Nicolas Sarkozy A contesté L'identité heureuse D'Alain Juppé Il faut bien qu'il y ait un débat de fond Il était inhumain Il faut bien qu'il y ait un débat de fond La primaire Elle est là Ce que vous critiquez Vous avez raison de le faire Ce sont les petites phrases Personnelles Qui sont dévastatrices Par contre Qu'il y ait un débat de fond Pendant la primaire Projet contre projet C'est pas seulement C'est nécessaire C'est indispensable C'est indispensable Pour que les électeurs Puissent choisir Il y a un débat Sur la place De l'identité Dans le débat national Il y a un débat Sur le positionnement Des uns et des autres Autour des questions D'immigration De sécurité De l'un des autorités Tant mieux Tant mieux On est d'accord sur l'essentiel Mais c'est vrai Qu'à la marge Il y a des positions Qui divergent Et bien très bien C'est l'objet de la primaire Que les uns et les autres Affirment leur position Et que les électeurs A la fin tranchent Burkini Identité Vous venez d'en parler Mais est-ce qu'on n'en fait pas trop Sur ce point Justement Par rapport à la modernisation De l'économie Qui incarnerait Qui expliquerait aussi Une des raisons Pour lesquelles Momentanément Emmanuel Macron Est si populer En fond Est-ce qu'on ne trompe pas Totalement de cheval Par parenthèse Je n'ai pas beaucoup D'ailleurs entendu Emmanuel Macron Sur les questions régaliennes La vérité C'est qu'on en fait sans doute trop Mais c'est l'actualité Qui l'a guidée Vous savez Les français sont traumatisés La France est en guerre On ne cesse de le répéter Les français ne se sont pas remis De cette séquence D'attentats Que nous avons connue Pendant 18 mois Donc la France Elle est dans une espèce De fragilité Qui a des réactions Épidermiques Et qui font qu'un sujet Qui n'est pas mineur Mais une présidentielle Ne peut pas se faire Sur l'actualité Et puis-t-elle tragique Non mais la question N'est pas le burkini La question est celle De l'identité de la France La question est celle De la laïcité La question est celle De la place des religions Dans notre modèle de société Et ça c'est pas des petits sujets Donc Qu'on parle trop du burkini Certes Mais par contre Qu'on débatte Sur la place des religions Sur la laïcité Sur le projet de société C'est très important Alors maintenant Vous avez raison Moi je suis de ceux Et que Je tiens les questions économiques Je suis de ceux Qui considèrent Qu'on doit autant parler De la situation économique De la crise Et des remèdes à y apporter Je voudrais qu'on évoque Jean-Pierre Chevènement Qui est à la tête de cette fondation Donc il vient de dire Ce matin dans le Figaro Qu'il était finalement Pour des financements publics Concernant les imams Et voire même donc L'instauration d'un diplôme D'islamologie Pour éviter Le fondamentalisme Est-ce que vous pensez Qu'il a raison Ou est-ce que finalement Cette fondation Ne servira à rien Non Je souhaite que cette fondation Soit utile D'abord Méfions-nous De réponses Toutes faites Sur des sujets Très compliqués Au début des travaux Je comprends que Jean-Pierre Chevènement Il prend ses fonctions Donc il va consulter Il va les regarder Discuter avec les uns Et les autres Donc moi Je serai très prudent Sur cette question On a un sujet majeur Qui est la question Du financement Des cultes Qu'est-ce qu'on fait Par rapport A ce qui se passe aujourd'hui Comment est-ce que Donc vous le regardez Vous pouvez intégrer Dans votre réflexion Ce qui sera fait par Chevènement Oui Moi je peux intégrer Jean-Pierre Chevènement Vous savez j'ai beaucoup d'estime Pour Jean-Pierre Chevènement Même s'il a été Un adversaire politique Nous avons même Écrit un ouvrage Ensemble Nous avons croisé Nos visions De l'industrie Et de l'école Donc j'ai beaucoup de resté Pour la personne Est-ce que c'est l'homme Qui va être capable De rassembler La communauté musulmane Les musulmans de France Tous nos compatriotes musulmans Autour de cette question Ça c'est un autre débat En tout cas C'est une personnalité Qui a des compétences En la matière Deux dernières questions Il y a un caractère économique Qui justement Est sur le fond Est-ce que franchement 25 milliards d'impôts Evidemment tout le monde souhaite Cette baisse Mais est-ce que c'est possible De combiner cette baisse Souhaitée par Nicolas Sarkozy Sur une idée Si ma mémoire est bonne De NKM au départ Avec justement Comme le dit Jean-François Copé Le rétrécissement de la dette Est-ce que ce ne sont pas Des promesses Qui n'ont aucun sens J'ai du mal à comprendre Les remarques des uns Et des autres Vous ne pouvez pas expliquer Que la France Est le pays Où les prélèvements Obligatoires Sont les plus élevés Deuxièmes au niveau mondial Que les français Ont subi Une pression fiscale Sans précédent Donc les 25 milliards C'est une nécessité Mais évidemment C'est une nécessité Vous ne pouvez pas dire Dans vos discours politiques Écoutez C'est inadmissif François Hollande A augmenté de 50 milliards Cette pression fiscale Est insupportable Et de le dire On ne change rien On maintient cette pression fiscale Donc il faut la baisser Si vous la baissez Et Juppé et Copé Ne sont pas d'accord Si vous la baissez Écoutez Ça fera partie du débat Très bien Ça aussi C'est un bon exemple de débat Nicolas Sarkozy Pense Qu'il faut à la fois Baisser les impôts Et les dépenses C'est-à-dire qu'il faut agir Sur les deux moteurs En même temps Et bien ça fera l'objet du débat Mais je pense que c'est nécessaire Au choc fiscal Dont nous avons besoin Dans notre pays Si vous voulez Faire redécoller L'économie française Il faut agir en même temps Sur plusieurs leviers Vous avez le levier fiscal Vous avez le levier Du droit du travail Vous avez Et que vous devez activer En même temps Dernier point C'est l'actualité Évidemment pour beaucoup de parents Et surtout pour beaucoup d'enfants La rentrée scolaire Quel bilan faites-vous justement Du passage de Najat Velo-Belkacem A l'éducation ? Au-delà de... Parce qu'il y a 850 000 enseignants Qui rentrent aujourd'hui C'est quand même important Oui Et bien si je veux Évidemment avoir Une pensée émue Pour les enseignants Qui se dévouent Pour nos enfants Qui font un métier Très difficile Ils sont évidemment Désabusés Parce que 8 septembre grève Ils se sentent trahis Ils se sentent trahis Par des paroles Des mots De François Hollande Pendant sa campagne Des ministres successifs Si vous voulez Il y a un énorme gâchis De ce quinquennat Pourquoi ? On nous a expliqué là aussi Qu'on allait faire De la jeunesse Une priorité Qu'en est-il à la fin ? Le parti socialiste C'est toujours Dans ses vieux démons C'est-à-dire Il ne voit qu'une seule chose C'est les postes Les nombres de postes Mais la question Ce n'est pas la question Des postes Regardez le nombre D'enseignants en France Regardez le nombre D'enseignants en Allemagne Regardez le nombre D'enseignants en Grande-Bretagne Regardez le nombre D'élèves S'il suffisait De recruter 10 000 20 000 50 000 enseignants de plus Pour augmenter les résultats Du système éducatif Ça se saurait Donc il ne voit que ça Et puis de l'autre Il est enfermé Dans cette espèce D'idéologie D'égalitarisme Tout le monde pareil Pas une tête qui dépasse Surtout le latin et le grec Il ne faut pas que ce soit Pour les meilleurs élèves On va le distiller Et en faire un petit peu Pour tout le monde Donc tout ça C'est quelque chose Sur lequel vous reviendrez Et ça évidemment Nous avons un axe majeur Sur l'éducation Pour revenir aux fondamentaux Parce que Là aussi Il y a eu beaucoup D'esbourouf Et derrière Cette priorité Qui était annoncée Pour la jeunesse Et bien il y a Une immense déception Et le pays en pâtit Merci beaucoup Luc Châtel Président du Conseil National Des Républicains Invité de Radio Classique Ce matin Bonne journée à vous De certine Et Nicolas Bouzou Deux économistes Pour parler du départ D'Emmanuel Macron De la réalité de son bilan Et des perspectives Donc de cette information Qui date d'hier C'est dans un instant Sur l'antenne de Radio Classique Juste après le rappel Des titres Et la revue de presse De Michel Grossieur Merci